donc je suis au parc dans le parc je me rapproche parce que je ne sais pas si vous allez voir les mégots de cigarette je vais essayer de faire de l'ombre donc là une deux trois quatre mégots de cigarette voilà là vous voyez mieux et il y a de la cendre de cigarette ici il y en a un petit peu partout oui il y a des gens même qui viennent de l'autre côté du parc pour fumer ici de toute façon les gens ont fait pisser ils se sont fait déjà avoir plusieurs fois et oui même en pleine nuit petit sacha qui passe et voilà vous voyez un petit peu la mentalité des gens alors comme me disait un ami oui un ami qui a deux ans de plus que moi il m'a dit que lui pourtant c'était un ancien fumeur c'était un ancien fumeur et puis il arrêtait de fumer voilà quand il a eu son premier enfant disons avant quand il a su que sa femme était enceinte il a arrêté de fumer mais lui il part du principe donc il est plus âgé que moi comme il m'a dit et voilà le chat c'est pas le chat je vais vous filmer il m'a dit que lui il part du principe à son âge que un fumeur c'est un con voilà pour lui un fumeur déjà par principe c'est un con donc il faut pas chercher plus loin comme il me dit lui même il a été fumeur hein dans sa vie donc pour que lui il me dise ça c'est que c'est qu'il a fait beaucoup de de grands pas dans sa vie il a beaucoup réfléchi et l'année est arrivée à ce stade là et du coup vous voyez maintenant en voyant ces cigarettes par terre au lieu que les gens les mettent dans une boîte en ferraille et après les jettent les jettent dans la poubelle ou dans les WC je sais pas mais euh non là c'est par terre voilà les gens mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête je préfère ne pas dire ma pensée voilà je ne vais pas dire ce que je pense je pense qu'avec toutes mes vidéos vous savez maintenant ce que je pense de certaines personnes c'est comme en randonnée quand je faisais de la randonnée il arrivait parfois qu'on trouvait un mégot par terre bon d'accord la personne ne peut pas peut-être arrêter de fumer et c'est un gros problème pour la personne d'arrêter de fumer mais au moins mettre les mégots dans une boîte en ferraille une petite boîte en ferraille vous en trouvez ça partout à 2 euros voilà vous écrasez votre cigarette dans la boîte et vous mettez la boîte dans votre sac de randonnée partout où vous allez d'ailleurs il faut toujours vous faire suivre une petite boîte en ferraille après un feu peut se déclencher n'importe comment il suffit du vent et ce qui est tombé par terre ça peut se rallumer ne serait-ce que la cendre alors je peux vous dire que ici avec tous les arbres qu'on a il vaut mieux pas que ça tombe juste à côté quoi parce qu'un peu trop de vent et ça y est donc je suis en train de me rallier on va dire à ce que dit cet ami qui a quand même 12 ans de plus que moi qui a été un ancien fumeur comme quoi lui-même le dit qu'il a été un con quoi c'est lui-même qui le dit je ne fais que redire ce qu'il m'a dit et il pourra toujours le reconfirmer d'ailleurs parce que voilà il a changé de mentalité et il a évolué et heureusement heureusement pour lui qu'il a évolué donc voilà je voulais vous montrer quand même même dans un parc qui est comme ça on trouve toujours on trouve toujours des mégots de cigarettes parfois il y en a ils ont mis une canette voilà il faut une canette dehors en plus les mégots de cigarettes l'animal ne va pas le manger encore ils auraient mis quelque chose pour qu'un animal le mange là je comprends c'est fait pour l'animal mais là ils ne vont même pas le manger c'est un détritu quoi c'est un détritu qu'on pourrait mettre dans une boîte en ferraille et le mettre dans sa poche ou dans son sac alors moi je vais vous laisser avec cette façon de réfléchir je ne sais pas si voilà s'il y a des fumeurs qui écoutent ma vidéo réfléchissez prenez-en compte moi ça ne va pas changer ma vie moi ça ne change pas ma vie que vous mettez vos mégots de cigarettes par terre mais il faudrait peut-être que ça change la vôtre il faudrait que tous les fumeurs sur la planète aient une petite boîte en ferraille sur eux il faudrait que tous les jeunes qui jettent leur canette de bière tout ça, canette de jus de fruits aient un petit sac à dos et mettent tout dans un petit sac à dos bon mais moi j'ai trouvé que c'est conseil à donner maintenant s'il y en a qui en ont d'autres n'hésitez pas à les mettre moi je suis preneuse de toutes les bonnes idées tous les bons conseils à bientôt au revoir